Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une pizza farcie et tressée. C'est une idée repas simple mais très savoureuse, idéale pour un repas d'été. Passons sans plus tarder à la préparation. Commençons par préparer la pâte à pizza. On aura besoin de 250 g de farine, 5 g de levure boulangère, 5 g de sel, 15 g d'huile d'olive, à peu près 200 ml d'eau tiède pour amasser la pâte et l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. On mélange tous ces ingrédients ensemble en ajoutant progressivement l'eau, on couvre et on laisse monter tranquillement dans un endroit chaud. On passe à la préparation de la farce. Pendant 2 minutes et sur feu moyen, je fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile et une noisette de beurre, un oignon et une gousse d'ail. Dès que l'oignon devient translucide, je mets la viande hachée, je mélange et je laisse cuire. Bien sûr, je sale, je poivre et je mets un peu de cannelle moulu. En fin de cuisson, j'ajoute le persil frais coupé et je râpe un peu de muscade. La farce est prête, je la réserve dans une assiette et je la laisse refroidir tranquillement le temps que la pâte à pizza monte. Là, je prépare une petite quantité de beurre à l'ail pour l'étaler sur le dessus de la pizza avant de l'enfourner. Donc, je mélange la petite quantité de beurre en pommade avec 3 gousses d'ail écrasées et du persil frais coupé et je réserve cette préparation pour après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Passons à présent au façonnage de notre pizza tressée. Je dégaze la pâte qui a monté et je la divise en 3 boules. Sous-titrage ST' 501 Sur un plan fariné, j'étale chaque boule au rouleau. Je mets le fromage râpé d'abord tout le long de la pâte. Dessus, je mets la farce et je recouvre de fromage râpé. Je rabats les deux côtés de la pâte. Je pince pour sceller. Musique Et enfin, je la pose sur un plat avec du papier sulfurisé. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Je fais pareil pour les deux autres boules restantes et une fois les trois bouts d'armes formés et posés parallèlement sur le plateau, j'en fais une tresse. Musique 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 Je fais fendre le beurre à l'ail et je viens l'étaler à l'aide d'un pinceau sur le dessus de la pizza avant d'enfourner. On préchauffe le four à 200 degrés. Et il ne nous reste plus qu'à l'enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Et voici une idée d'une petite assiette d'été de la pizza tressée Servie avec des tomates mozzarella, tout simplement trop bon ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette gourmande. Gros bisous, bye ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique